Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière Globetrotter avec West Ham On est au tout 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 début de la troisième saison avec les Hammers Troisième saison qui risque très certainement d'être la dernière avec le club La raison est simple c'est qu'on arrive bientôt dans une carrière avec l'Angleterre Donc je ne vais pas non plus mettre deux projets en Angleterre Et je ne serais pas contre d'aller me balader dans un autre championnat Dans cette belle aventure avec les Hammers Je vous le rappelle juste que la première saison on a gagné la Carabao Cup La deuxième on a su des fonds de notre titre et gagner à nouveau la Carabao Cup Cette année clairement on est encore qualifié pour l'Europa League Et on aimerait bien essayer d'y aller au bout et de bien performer pour bien se faire voir Et peut-être aller dans un plus gros club qui sait Alors les gars avant que je vous montre ceci j'ai failli faire une boulette J'ai déjà fait le Mercato, Mercato il était très simple Il y avait plus de 100 millions dans une enveloppe très intéressante Mercato chez Micro il est simple Zagnollo et ouais 105 millions J'ai mis 105 millions sur l'italien C'était des noms qui m'avaient été proposés dans les commentaires de la dernière vidéo Et clairement Zagnollo qui nous rejoint Brunner lui qui part en prêt au Real Betis-Sévi Donc voilà j'avais fait aussi un sondage bien sûr Pour savoir si on restait ou si on partait Beaucoup d'entre vous m'ont dit reste 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 Tu t'es bien là-bas, tu as une belle équipe Tu peux faire vraiment quelque chose d'intéressant Et je suis tout à fait d'accord avec vous Et c'est pour ça qu'on est encore avec cette belle équipe de West Ham En saison 6, début de saison 6 Et avec comme objectif de gagner Qui sait peut-être encore des trophées L'équipe elle est exceptionnelle Elle a fait de belles prestations l'année dernière La victoire en Carabao Cup on l'a vu On a eu une belle épopée en Europa League quand même On a eu une belle épopée aussi en championnat Et du coup on est au tout début de la saison Alors on va pas perdre plus de temps Je vais avancer tranquillou Et je vous retrouve dès que j'ai surtout le tirage en sort du groupe Des ligues Europa Et par la suite on jouera un match de gameplay Qui sera donc en Europa League dans cet épisode Et après on avancera mois par mois Et on verra ce qui se passe comme d'habitude Le but c'est d'aller à la mi-saison aujourd'hui Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager Si vous êtes chaud et si vous aimez cette carrière C'est très certainement l'avant-dernier épisode avec West Ham Donc j'espère qu'il vous fait plaisir On est parti Ok les gars On se retrouve un tout petit peu après S'être quitté Début de saison compliqué 3-0 la première victoire Après on enchaîne des résultats pitoyables Vous le voyez 2-2 contre Wolverhampton 2-1 la défaite contre Everton 1-0 contre Burnley C'est pas terrible terrible Du coup Europa League On aura le FC Lucerne Club Suisse C'est cool Je trouve ça assez cool Le club de Bruges Et ensuite le Rapide de Vienne Alors j'ai décidé de jouer le club de Bruges Pour Bon voilà comme ça on se fait kiffer Un petit match contre le club de Bruges Sera le match de gameplay de cette vidéo Et après on avancera bien sûr Je ne veux pas trop vous montrer Je ne veux pas trop vous montrer en fait La première ligue Vous allez en avoir assez D'ici deux semaines Vous allez en avoir quasiment toutes les semaines Enfin toutes les semaines Donc je ne veux pas trop vous casser la tête Avec Avec cette Comment Cette Cette première ligue Les gars on va avancer jusqu'au match contre Manchester Et on va attaquer On va faire une petite séance de simulation ensemble Pour voir un peu ce que ça vaut C'est vrai qu'il faudrait qu'on lève un petit peu la tête Là on doit relever un peu la tête On a fait un début compliqué Parce que voilà On a quand même des objectifs On nous demande quand même Je vous le montre C'est pas rien ce qu'on nous demande Mais Remporter la coupe Et se qualifier pour la ligue des champions Quant à 100 millions de budget On peut comprendre que les objectifs soient élevés Allez le Manchester United Qui a une belle équipe de toute façon Blind par contre en numéro 10 Je ne suis pas tout à fait sûr Mais ça c'est Voilà c'est que mon avis Simulation J'ai la peine à comprendre Mais je crois que je ne suis pas le seul Certains d'entre vous aussi Défaite 2-0 Vous avez de la peine aussi à comprendre Comment je peux perdre autant de matchs Avec cette équipe Qui est exceptionnelle Qui est simplement incroyable Et qui est pour moi Bâtie pour gagner Beaucoup de trophées Début de saison horrible Début de saison Très très compliqué Est-ce qu'on est lancé Dans la saison de trop 2-7 à 3-7 On aura la réponse Très rapidement Mais On ne va pas se le cacher Que si en plus Les résultats ne suivent pas On n'aura aucun remords A quitter West Ham Voilà Allez Victoire 2-1 Contre Lucerne Avec des buts Un doublé de Bowen Bon c'est cool Au moins On commence bien Dans cette compétition Le club de Bruges Qui a gagné également Vous l'avez vu Donc voilà On enchaîne On enchaîne Un match contre Newcastle Et après Vous voyez qu'on a déjà La Carabao Cup La Carabao Cup Franchement Si je me fais sortir Au premier tour Contre Burnley Ça va être tendu Parce que franchement La Carabao Cup On l'avait quand même gagné Donc Deux fois Match nul Contre Newcastle Un tir Un but Pour Newcastle Vous l'avez vu Et les débuts Ils sont compliqués Dans cette nouvelle saison Pourtant L'équipe est Juste stratosphérique Elle est juste exceptionnelle On va avancer Jusqu'à Leicester En simulant ensemble J'ai pas envie On va faire tourner Un tout petit peu L'effectif Avant d'affronter Burnley Comme ça On peut donner aussi Un peu de temps de jeu A certains joueurs Ils ont notamment Acheté Philips Et puis ils ont du Guillemot Au milieu de terrain C'est assez intéressant Par contre Il faut reconnaître Alors Gomez On va mettre Notre pote Oui ça On va mettre Monsieur Diaz On va mettre Duarte En défense centrale Et puis On va mettre Adli Titulaire On va comme ceci Allez Si je me fais sortir Je la prendrai vraiment mal Par contre Allez Ça passe un 0 But de Bowen Encore On a un petit peu La Bowen dépendance Je crois qu'on a toujours eu La Bowen dépendance Depuis qu'on est arrivé A West Ham C'est clairement un joueur Qui nous a porté Vers les succès Ok 16ème On a clairement Un rythme de barrage De relégable Pour le moment Il faut engranger Des points en championnat Ce match contre Leicester Est un match piège en plus Puisque Leicester Est clairement une belle équipe Allez Il joue en plus A 5 derrière Simulation rapide Une victoire 1-0 Avec un but de Vera La première minute de jeu Bien Bien Allez Prendre 3 points Pour se remonter un petit peu Et se rebooster Au niveau du classement C'est très bien On est déjà Au match du gameplay De cette vidéo Vous le voyez Puisque c'est contre Le club de Bruges Club de Bruges Club belge Ça fait toujours plaisir Pourquoi pas Faire de bonnes prestations Après Je profite aussi De pouvoir jouer Un match de gameplay Avec vous Pour vous parler Un petit peu aussi De ma manière De voir aussi L'avenir Dans cette carrière Parce que Même si on joue Dans un club Qui a des joueurs exceptionnels On va pas se le cacher Ils sont tous prêts à jouer Donc c'est magnifique On va pas non plus Forcément se dire Qu'on va quitter Pour un grand club Vous voyez ce que je veux dire Moi je me fiche vraiment A mes performances Et pour moi Elles sont pas incroyables Les performances Ne sont pas du tout incroyables Étant donné qu'hormis Des Carabao Cup Qu'on a remporté avec West Ham On avait l'occasion De jouer dans un grand championnat Là on n'est pas non plus Incroyable Là on n'est pas non plus Dans un top 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 On n'est pas des top performances Et on verra ce qu'on aura Comme proposition Mais on ira On ira dans un club Qui nous permet D'être bon Et de Peut-être J'espère Continuer à avoir progressé De joueurs Quitte à avoir des joueurs Moins bons Le but c'est de Voilà Là West Ham Est-ce qu'on réalise Vraiment des bonnes prestations Pour le moment C'est un petit peu moyen On ne va pas se le cacher Même si tu remportes des titres C'est quand même un peu moyen Donc on verra On fera un bilan Bien sûr à la fin de la saison Mais si notre saison Elle n'a pas été bonne On ne va pas prétendre Partir au Real Madrid J'espère que c'est relativement clair Pour tout le monde On veut quelque chose De réaliste Allez Le seul match de gameplay De cette vidéo Ça me permet aussi De m'alléger un petit peu Le planning C'est pour ça que je tourne Des vidéos dans la carrière Globetrotter Je ne fais qu'un match Surtout avec West Ham Là où vous connaissez Un petit peu la chanson Si on change Dans un autre club Peut-être que j'en ferai deux Mais là vraiment J'ai envie de J'ai envie de me concentrer Sur un seul match Et j'espère vraiment Vraiment Qu'on soit capable De De performer Dans cette compétition Qui Nous a vu être Assez performant Il y a Vera Qui s'est blessé J'espère pas que c'est grave Il s'est rendu directement relevé Allez C'est bien joué de la part de K C'est l'accélération De l'Espagnol Qui va pouvoir Centrer Deuxième Poteau On s'est dégagé La première Véritable tentative Soussec Qui récupère On a encore la possibilité D'y aller Zagnollo Il est hors jeu L'Italien Dommage 16ème minute De jeu Une équipe De West Ham Qui propose un joli jeu Mais qui n'arrive pas A tromper Cette défense belge On a Vera Qui est un petit peu Touché je crois A la jambe Suite à une intervention Du défenseur Et cette fois Si elle est dedans Alors celle-ci Il n'y a rien à dire Elle est magnifique Et c'est Zagnollo Que je voulais absolument Tester Dans cette carrière Qui ouvre le score Le jeune italien Magnifique Il rentre sur son pied gauche Il enroule Et les Hammers Qui prennent les devants Contre les Belges Notre nouveau numéro 10 Numéro 10 Ça a été un peu Le casse-tête Dans cette carrière On ne va pas se le cacher On avait d'abord Tenté Lanzini Ça n'avait pas été fou André L Gomez Ça avait été bon Mais je décide quand même D'aller acheter un autre milieu Offensif Pour vraiment avoir du très très lourd À ce poste On a eu un petit peu de peine À trouver l'homme L'homme prolifique J'espère que Zagnollo le sera En tout cas Il a le profil Il est jeune Il est bon Il a un potentiel de ouf Et les bulles Qui sont lâchées À la 19ème minute de jeu Dans le London Stadium 1-0 Pour les Hammers C'est très très bien ressorti C'est très très bien ressorti Et Zagnollo Qui va aller Inscrire Oh la parade de Mignolet J'essayais de mettre Premier poteau J'aurais peut-être dû chercher À trouver le deuxième Grosse tentative Là ça attaque sévère Du côté de West Ham Et ça marque le deuxième Voilà Allez C'est Bowen Qui met son but 2-0 Pour les Hammers Ça se passe très très bien À défaut d'être bon en championnat On est bon en Europa League C'est bien Que c'est bien joué Le 1-2 Entre Boisdu Et M.Bowen Qui peut trouver le petit filet Et inscrire Le 2-0 Dans cette confrontation On est en train de prendre Tranquillement La première place De ce groupe C'est de bonne augure Pour la suite C'est magnifique Les Hammers Qui font plus que la course S'en pète Magnifique L'excellente intervention De la part de Rise Et maintenant La sortie de balle Avec Susek Qui peut porter son ballon Et qui va pouvoir la mettre À M. Zagnollo Il a marqué Il a raté En son face-à-face Mais cette fois-ci Il voit encore Mignolet s'interposer Mais il est incroyable Mignolet Ça doit être un Je ne sais pas Quel âge il a lui Parce qu'il est là Depuis quelques années Il n'y a plus de gardien La frappe qui est déviée Et ça peut se transformer En contre-attaque Pour les Belges Mais incroyable Mignolet Il est toujours là Dans ses buts Il fait toujours ses matchs Il est même très très bon Belle parade à nouveau On en reste A 2 à 0 Et les Belges Qui ont quand même Des situations dangereuses En contre-attaque Mais ils ne sont pas capables D'en profiter Et du coup c'est nous Qui récupérons le ballon Qui pouvons accélérer La bonne balle de Vera Pour Boisdu Boisdu Oh mais Mignolet encore Il est impressionnant Mignolet Oh Mignolet Il est incroyable Franchement Je crois qu'il agit là Lui mais Il est comme le bon vin Il se bonifie avec le temps C'est incroyable On en reste A 2 à 0 On aurait pu être A 4 à 0 Si on marque réellement Nos actions Et là c'est goal Et bon voilà Là c'est le capitaine Rice Qui met le 3ème Sur un très bon centre de Vera Ou c'est Bowen Je ne sais pas Qui c'est qui centre On va y avoir Très très bonne tête De la part de notre capitaine Défenseur central Qui est resté dans la surface Regardez Bon là Le club de Bruges Est complètement dépassé Dans le jeu Quelle tête de notre capitaine Qui met un magnifique ballon Ça fait donc 3 à 0 Au moins il y a des buts Dans ce match de gameplay Très belle tête De la part de De Bowen De Rice Pardon Et ça fait 3 à 0 On est tranquille Oh mais ce Mais alors ce but Mais alors ce but Que je me prends Alors celui-ci Au niveau d'être horrible Je veux relancer Sur l'aillier Qui part tout au fond Et il n'est même pas capable De tendre ses bras Pour empêcher Van Aken De marquer le 3 à 1 Allez Le club de Bruges Qui revient A deux longueurs 52ème minute de jeu Grosse erreur de Benitez Qui se paye cash A ce niveau 3 à 1 Désormais Oh là 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 Il y a des boulevards Chez nous Il y a du jatave Quand même Acheter de Ah ouais ouais Ils rigolent pas Dans l'intervention Et Wissah Allez Wissah Il peut y aller Wissah Qui vient de rentrer en jeu Il est en plus Sur son pied droite Il a tout pour bien faire Il a tout pour bien faire Allez Le 3 à 1 Qui tombe Le 4 à 1 Qui tombe Oui ça Entrait en cours de jeu Pour Verac Verac a eu une petite douleur Donc j'ai préféré le sortir Et faire jouer aussi Certains remplaçants Sur une contre-attaque Qui vient inscrire tranquillement Le 4 à 1 Bon là c'est parfait La prestation est soignée J'espère qu'on est capable D'enchaîner après En championnat C'est du coup ça A moins mon inquiétude Parce qu'après On va enchaîner On va simuler Moi par mois Donc automatiquement Que ce soit en coupe Ou en championnat On n'est pas sûr De faire de bonnes prestations Et si tu veux Qualifier pour la champion Ça part mal Ça part clairement mal Bon Allez les gars C'est cool 4 à 1 L'équipe prend un peu confiance C'est l'essentiel Tâche de Bowen Qui sert le petit Amin Adli Pour son premier but Pour son premier but en Europa Il passe Il passe Il passe Oh là là Où il sort 6-1 Oh là là Il a fait une entrée Lui Il a fait une entrée Il met un but Je fixe dans l'axe Et je me dis Pour une fois Que tout le temps Il est cherché Il a enroulé Pourquoi pas tirer La grosse bastos Premier poteau Et c'est très bien joué Là il joue sur sa vitesse Et regardez Là il y a un espace Il envoie la praline Elle n'est pas la pleine lucarne Mais elle est juste magnifique Sous la barre de Mignolet Une frappe pure De la part de Ouissa Qui trompe le portier belge 6-1 Bah c'est une véritable démonstration Qu'on a vécu ici Au London Stadium Et ça fait mal au moral Pour notre adversaire Qui clairement Prend une lourde défaite C'est fait les gars 6-1 Belle perf Belle perf La suite La suite Et bien ce sera A nos gars De faire le job En simulation Même si je pense Qu'en deux journées 6 points Une victoire de Lucerne Contre le rapide De Vienne dans le groupe Je pense qu'on a fait Déjà une bonne Pas mal On a déjà fait pas mal Pour la Pour la qualif On va aller simuler Le match contre Sobsenton ensemble Parce que là clairement Il faut absolument Réussir à gagner Le match Et à se relancer Un petit coup Donc on va Le simuler ensemble Et après On va avancer Tranquillement Dans le mois Et puis on se retrouvera A la fin Pour faire un point Vous avez vu notamment Qu'on aura West Ham Pour la Carabao Cup Tottenham Pas West Ham Puisque c'est nous West Ham La fatigue Vous m'en excuserez On aura donc Tottenham Pour la Carabao Cup Un adversaire Qui est quand même Pas trop dégueu Il va falloir sortir Il va falloir sortir Les arguments Il va falloir sortir Ce qu'on a Les poser les couilles Sur la table Parce que clairement C'est un adversaire Qui est capable De nous sortir Allez on simule On simule Contre Substanton Ce serait bien de gagner Ah oh non Mais le championnat C'est bon Le jeu a décidé Que ce sera une année de merde On va se prendre Douille sur douille Ok les gars On espère On espère aller mieux On se retrouve Fin du mois De Fin du mois D'octobre Pour je l'espère Des résultats Beaucoup plus positifs Ok les gars Fin du mois d'octobre Vous le voyez Victoire contre Brentford Victoire contre Le Rapide de Vienne Match 1 contre Chelsea Et victoire contre Tottenham Au pénalty 5 à 4 On est toujours vivant On est toujours vivant On va simuler Les deux matchs Qui arrivent Ensemble Mais ouais C'est chaud C'est très très chaud Le classement Vous voyez On est Je vais vous le montrer Plus en détail Mais franchement Ça paye pas de mine On est dans le dur Heureusement En Europe Allée Que ça se passe très bien Mais franchement On est 11ème 12 points Bon l'Europe est à 19 C'est pas non plus On est pas largué Mais faut quand même Activer la Faut activer la deuxième Là faut vraiment Commencer à se bouger Parce que Les points tu les égares Et à la fin de la saison Ça peut coûter très très cher Je vous le rappelle Crystal Palace Il faut sortir le match A nouveau Il faut gagner C'est un derby Et on gagne 3-1 Bowen Bowen Guardiol Je ne vois pas de Boidu Pas de Boidu Il ne marque pas Je sais pas ce qu'il a Il est dans le dur Il est dans le dur Notre attaquant On va pas se le cacher Que si on gagne ce match On est tranquille Pour la suite de l'Europa League Ça veut dire qu'on aurait 12 points en 4 journées Ce serait Ce serait la Calife Contre le Rapide de Vienne Que l'on a battu Seulement De 1 à l'aller Donc C'est pas fou 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 Allez Une victoire S'il vous plaît Comme ça on est tranquille Pour la suite en Europa League La victoire Qui tombe 4-0 Gomez Ouissa Santa Maria Et Bowen Bon voilà L'essentiel est acquis les gars On est qualifié pour la suite En Europa League Avec cette victoire De toute façon Et on peut se concentrer Sur le championnat Du coup on est dans Le mois de novembre Je vais vous retrouver Pour débriefer ce mois de novembre On ira jusqu'à Arsenal Et on débriefera ces quelques matchs Avec je l'espère Un maximum de victoires Ok les gars Fin du mois de novembre Match nul contre Preston C'est décevant On va pas se le cacher Après heureusement T'enchaînes 3 victoires T'enchaînes une belle victoire Notamment contre Arsenal Donc c'est cool Et là on rentre Dans un mois de décembre Dans le dernier mois De cette vidéo Où là quand même T'as du lot Parce que t'as Liverpool Tottenham T'as Manchester City Deux fois T'as Leeds T'as Manchester United Au milieu En Carabao Cup Voilà On va pas se le cacher On fait un petit peu Un point sur tous les classements On est actuellement 8ème 14 matchs 22 points C'est pas mauvais Mais c'est en dessous Mais c'est en dessous de nos objectifs C'est en dessous des objectifs Maintenant tu restes à 5 points Des places européennes Donc tu es clairement dans le coup Carabao Cup On est en quart de finale Contre Manchester United C'est un gros adversaire On va pas se le cacher Et en Europa League On est tranquille Désormais 5 matchs 15 points Ce sera le club de Bruges Très certainement Qui nous accompagnera On aura de toute façon Le verdict à la fin Les gars On se retrouve tout de suite À la fin de ce mois de décembre Avec le Boxing Day Et tout ce qui va arriver Ça va être très compliqué On verra les résultats Qu'on est capable de faire Ça va être chaud On espère être toujours dans le coup Dans toutes les compétitions De toute façon On est en Europa League Mais c'est surtout La Carabao Cup Qui m'inquiète À tout de suite Ok les gars On se retrouve donc Pour débriefer J'en fais En fait j'ai fait décembre Et même janvier Comme ça j'avais vraiment Les résultats Même pour la Carabao Cup Vous allez voir Que ça s'est très bien passé Puisque On commence dans un mois de décembre On fait match nul Contre Liverpool et Tottenham On fait match nul Contre le club de Bruges On gagne en championnat Contre Sheffield Manchester United Donc Carabao Cup On a passé 1-0 Incroyable On perd 2 fois contre City Après on prend des points Heureusement contre Leeds Et contre Sheffield Donc on est relativement bien De manière générale On prend les points Contre les équipes Qu'on doit battre On rentre en janvier On gagne en coupe En FA Cup On jouait Brighton En demi-finale Vous voyez qu'on a gagné 3 ans l'aller Après on a enchaîné Quand même de bons résultats De manière générale En championnat Et là on a le match De simulation Contre Brighton Match retour De la demi-finale De Carabao Cup Ça veut dire qu'on est Peut-être que la semaine prochaine On a de grandes chances En plus au vu Des premières Des premières Comment Des premiers résultats Du premier résultat On a de grandes chances De jouer J'ai vendu personne Je vous rassure J'ai vendu personne Voilà J'ai des oeuvres de transfert Mais je ne vend personne Je veux garder toute mon équipe C'est super important Brighton Retour En Carabao Cup Je crois que j'ai la blessure De Zaniolo Voilà C'est ça que j'ai oublié De vous dire Zaniolo Qui est sur le banc Ah mais j'ai modifié Comment l'équipe avant J'ai fait nimble J'ai modifié n'importe comment L'équipe Et du coup Je n'ai pas toute l'équipe type On va vite la mettre Rapidement J'ai vu que j'avais la blessure De Zaniolo C'était quand même pas drôle Si j'avais Zaniolo Sur le banc On a quand même une équipe En termes de général Vous remarquerez Les 90 de Bowen On a une équipe C'est juste Sur Cheater Voilà On va faire un pont Après sur son emplacement Au classement Mais ça va quand même mieux On gagne 3-0 Le retour Santa Maria Casas Et Susec Finale de Carabao Cup La semaine prochaine A nouveau Est-ce qu'on fera 3 sur 3 C'est quand même fou Cette histoire avec la Carabao Cup Et vous voyez qu'au niveau Du classement de première ligue 24 journées 40 points On n'est qu'à un point d'arsenal On a après un petit peu décroché Sur les meilleurs Mais on va se battre Pour aller dans les 4 premiers Voilà On a 7 de retard sur Tottenham Tout est possible Et il y a peut-être La possibilité de qualifier le club En Ligue des Champions Si on remporte Là L'Europa Ligue Après on ne va pas se le cacher Que si on remporte l'Europa Ligue Ça va quand même bien faire réfléchir Est-ce qu'on reste Ou est-ce qu'on ne reste pas Donc voilà Écoutez Je crois que c'est relativement Tout pour tout ce qui est De cette magnifique carrière On va regarder bien sûr Un moment où j'oublie J'ai presque oublié Mais le tirage au sort De l'Europa Ligue C'est l'OL C'est pas l'adversaire le plus facile On est d'accord Ok l'OL C'est bien Ça va être un beau choc Même si je pense Qu'on a quand même une équipe Qui est monstrueuse sur le papier On va faire un petit rapport d'équipe Pour constater Les plus de Benitez M'a dressé 33 ans C'est quand même incroyable La part de ce gardien Duarte Qui n'a pas Regressé ni progressé Rise 88 Guardiol 87 Nous avons le petit Aaron Qui a pris un plus 1 Kassas Qui prend un plus 1 Brunner Qui a pris un plus 2 Du côté de son préau Real Betis-Sévi A 20 ans Il est vraiment super intéressant Diaz plus 1 Soussec plus 1 Santamaria plus 2 Si j'arrive à monter A 90 Santamaria Je pense que je lui envoie une photo Et je le mentionne sur Twitter C'est pas impossible Ouissa plus 2 On a un plus 2 De la part du petit Kseka Qui est actuellement approché Par Buenos Aires Pour pouvoir être prêté Ce serait vraiment le but A 16 ans Dialo a pris un plus 1 Nardoni a pas bougé Nous avons les petits prêts Notamment le petit Willos Qui est à Marseille Qui a pas bougé On a le petit Coventry Qui est prêté à Westbound On a Kina Qui a pas bougé aussi Gomez plus 1 Qui demande à partir On a le plus 2 De Nicolo Zagnollo Verra Qui a pris un plus 1 Bowen plus 2 Adli plus 1 Boidu plus 2 C'est monstrueux les gars C'est une équipe De monstres Qui pourrait gagner La première ligue A mon niveau Moi je trouve que oui On a Bowen Qui accrochez-vous quand même Bowen En seulement Je dis bien Seulement 41 matchs Il te met 30 buts Et les gars Ils sont déjà à 41 matchs joués Ils vont terminer à 60 matchs Et Bowen Il est monstrueux Bowen c'est un monstre Il est exceptionnel Boidu met 11 buts seulement Pour vous dire Zagnollo Une première saison Très intéressante quand même 10 buts Et 5 passes de buts Donc c'est pas trop mal Mais Bowen C'est la masterclass Et le joueur le plus cher de l'équipe C'est Boidu je pense C'est Bowen Bowen est plus cher que Boidu Avec 117 millions de valeur C'est pour dire On a quand même 3 joueurs A 100 millions dans cette équipe C'est exceptionnel Donc voilà les gars J'espère que vous avez pris du plaisir Dans cet épisode Dans ces formats Qui sont un peu plus courts Ça me soulage un petit peu Ça me permet de tourner deux vidéos Et de ne pas faire trop long aussi Ça vous permet d'avoir Quelque chose d'intéressant Je vous invite bien sûr A liker, commenter, partager Comme d'habitude A me dire ce que vous en avez pensé Je vous invite à me rejoindre Sur le Discord C'est super important Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Mikro Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501